Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Linkos qui prend la parole pour ce 11ème kit WF. Cette vidéo traitera des différentes phases du jeu. Mais avant de commencer, vous êtes sûrement en train de vous dire comment ça des phases de jeu dans Mario Kart ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ne vous en faites pas, c'est pas bien difficile à comprendre et vous verrez qu'en fonction de ces différentes phases du jeu, vous devrez adapter votre gameplay en conséquence. En fait, lors de l'avancée d'une course, 3 groupes majeurs de joueurs, donc 3 phases distinctes, vont se former. Les frontrunners, les packplayers, aussi appelés schlagers, mais le terme n'est pas très valorisant, et les bagueurs. En interteam, chaque joueur doit maîtriser ces 3 phases, mais chacun est généralement meilleur et plus à l'aise dans un rôle bien précis que ce soit le frontrun, le pack ou le bague. C'est pour cela que l'on peut également parler de rôle dans Mario Kart, mais on y reviendra dans le kit WF 15, dédié au gameplay en team sur le jeu. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 2 premières phases du jeu, à savoir le frontrun et le pack. A noter que nous reviendrons plus en détail sur la notion de bague dans une vidéo qui lui sera consacrée, essentiellement dans le dernier kit qui traitera de l'éclair, mais on l'évoquera aussi brièvement dans le kit 13 sur le jeu en linge. Dans ce kit, nous allons donc vous expliquer comment on arrive à ces groupes de joueurs appelés frontrunners et packplayers, en vous décryptant leur signification et ce qu'ils impliquent. Puis nous vous donnerons quelques astuces pour gérer au mieux ces 2 phases de jeu, notamment au sujet des snipes et des backspams dans ces 2 compartiments de la course. Mais avant d'aborder ces notions plus en profondeur, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo, si ce projet vous plaît, à partager les kits autour de vous, mais aussi bien entendu, à vous abonner et à activer la petite cloche des notifs. Sans plus tarder, on est parti pour ce kit WF sur les différentes phases de jeu dans Mario Kart 8 Deluxe. Avant toute chose, sachez qu'avant la formation d'un groupe de joueurs lors d'une course, tous les joueurs sont à égalité, vu qu'ils sont tous sur la ligne de départ. Mais certains, ceux qui partent dans les dernières positions, auront l'avantage d'avoir des pièces, même s'ils partent derrière, et notamment ceux dans les positions du milieu, qui seront déjà près du top, tout en bénéficiant de 2 ou 3 pièces dès le départ. Le fait que ces joueurs partent derrière a pour conséquence de leur donner également l'avantage des items, puisqu'ils sont susceptibles d'obtenir des champignons ou alors des triples bananes ou triples vertes pour directement avoir un adversaire. Ainsi, sur des maps comme Circuit d'Hyrule, Champidrome, Manoir Trempé ou encore Prairie Meumeux, les joueurs auront l'occasion de prendre directement un raccourci en début de course et ainsi passer devant, voire même premiers, ce qui les mettra dans une situation idéale. Et ceux qui démarraient dans les premiers seront un peu plus désavantagés sur ces maps-là. L'exemple le plus frappant est le début de map sur Manoir Trempé. En effet, si vous partez premier sur cette course, il n'y a quasiment aucune chance que vous le restiez après le premier cut dès le premier lap, car il suffit juste qu'un joueur ait un champignon pour vous dépasser. En revanche, par exemple, sur des maps comme Stade Wario ou Forêt Tropicale, il sera bien plus difficile de se faire une place parmi les premiers si vous démarrez au milieu de tout le monde. Il sera en effet difficile de passer devant avec le risque de bump qu'il peut y avoir, vous déportant ainsi de votre line. Vos trajectoires seront forcément moins optimales que celles des joueurs du top 2 par exemple. Sur ce type de map plus étriqué, avec moins de cut au début, le premier aura clairement l'avantage, puisqu'il pourra avoir soit un trail, soit deux pièces en plus des premières places qui s'offrent à lui sur sa route. C'est généralement le joueur qui aura le plus rapidement ses 10 pièces durant la map. Et c'est justement un des points sur lesquels il faut vous concentrer lorsque vous devez run en début de map. Récoltez les pièces le plus rapidement possible, tout en prenant en compte les pièces octroyées lorsque vous prendrez des items afin de vous échapper des autres joueurs le plus possible. Le but est d'avoir ces 10 pièces avant la fin du premier tour. Enfin, lorsque vous partez dans le bottom, c'est-à-dire dans les dernières positions, vous aurez une petite chance d'avoir les items étant donné que le premier aura déjà pris les items depuis une seconde et qu'ils auront le temps de repop pour vous. Vous obtiendrez alors systématiquement un champignon entre la 9ème et dernière place. Je vous invite à regarder le kit WF numéro 2 pour les probabilités d'apparition des items, pour en savoir plus sur ce point. Nous n'allons d'ailleurs que très peu évoquer des maps telles que Pays Fromage ou Déserts Secs dans ce kit, étant donné qu'ils ont bien plus d'intérêt pour les bagueurs. Vous l'aurez donc compris, tout peut se jouer dès le début de la course en fonction de vos positions, de votre départ turbo et de votre nombre de pièces et surtout du premier item que vous allez avoir. Généralement, après la première ligne d'item et les premiers cuts, commence à se dessiner le frontrun et le pack. Venons-en à ces deux notions. Le frontrun est le fait d'être à l'avant de la course, généralement composé de 1 à 3 joueurs qui se détachent plus ou moins du pack, notion que l'on abordera juste après. La problématique majeure qui se pose lors de la phase de frontrun, c'est-à-dire lorsque vous devez rester premier ou dans le top idéalement jusqu'à la fin de la map, c'est la suivante. Comment garder sa première position jusqu'à la fin ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Sachant que le jeu est fait pour que le joueur en première position ne le reste pas tout le long de la course. Voici donc quelques astuces pour maintenir le plus longtemps possible votre première position. Pour rester devant, le joueur doit en général disposer d'un solid run en plus d'être attentif aux autres. Cela signifie qu'il faut maîtriser parfaitement toutes les techniques de pilotage abordées dans les kits WF 4A8 et particulièrement la quasi-totalité des nisques du jeu. Le frontrunner, lorsqu'il n'est pas premier, doit faire énormément attention aux backspams et aux snipes d'items classiques tels que les vertes, les bananes, voire les bombes, sous peine de se faire toucher et donc logiquement, de basculer dans le pack. Mais on attribue généralement la notion de frontrun au premier de la course, celui qui va distancer encore plus les autres. Si les joueurs derrière ne sont pas très loin de lui, il doit également redoubler de vigilance en regardant son rétro. C'est-à-dire qu'il doit prendre un maximum d'informations sur ce qu'il se passe derrière lui, comme par exemple voir que le joueur en deuxième position a une carapace rouge dans sa main. Cette information lui permettra d'adapter sa gestion d'items en conséquence et dans ce cas précis, de jouer plus safe. Car oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir un run solide ne suffit pas à être un bon runner. La gestion d'items en 1 est tout aussi importante. Il peut également dévier de sa trajectoire de run pour éviter les items snipés. La capacité à garder de bonnes trajectoires et à rester très rapide tout en esquivant les objets adverses est quelque chose d'également fondamental à maîtriser. Si vous esquivez les items adverses, mais que vous faites des erreurs de run à cause de ça, vous perdrez également votre première place. Cependant, rassurez-vous, lorsque vous êtes premier, vous n'êtes pas constamment obligé de subir les attaques de vos adversaires derrière vous ou encore subir une potentielle carapace bleue. Vous aussi, vous avez votre carte à jouer et de quoi mettre la pression sur vos adversaires, notamment si vous disposez d'une bombe pour toucher potentiellement plusieurs joueurs en la backspamant et ainsi prendre une avance considérable pour le reste de la course. Et il est justement temps d'aborder une notion absolument fondamentale à connaître et à maîtriser pour un frontrunner, ce qui généralement différencie un bon frontrunner d'un très bon, il s'agit des backspams safe. Vous le savez probablement sur Mario Kart 8 Deluxe et principalement lors des interdits en 6v6, on peut observer des situations de duel de mini 1v1 qui se forment. C'est le cas pour les joueurs dans le pack mais ça l'est aussi pour les joueurs dans le top de la course. Par conséquent, lorsque vous êtes premier et que le deuxième n'est pas très loin de vous, un duel contre lui se forme. Son but est de vous faire perdre cette première place et vous devez la préserver. Le principe des backspams safe est très simple, tout est dans le nom. Il s'agit de backspam vos items en 1 à un moment très précis afin de ne pas vous retrouver en trop grand danger si vous ne réussissez pas à avoir vos adversaires. On peut parler de backspam low risk, donc comportant peu de risque, si vous échouez. Et high reward, puisque si vous touchez votre adversaire, cela peut vous garantir la première place jusqu'à la fin de la course. évidemment, vous jouerez différemment vos items en fonction de si vous avez une ou deux protections. Toute la difficulté est donc là. Il ne faut pas rien tenter car en effet, beaucoup de joueurs se contentent d'attendre que le deuxième chaine des carapaces rouges et se font donc cueillir la plupart du temps. Et ce, très facilement. D'autres, au contraire, tentent trop de choses, très souvent sous-optimales, des backspams à des moments inadaptés, les laissant très vulnérables et les faisant perdre aussi très rapidement leur première position. Généralement, les backspams safe se font en sortie de virage, juste avant une ligne d'items, comme par exemple, juste avant le glider de manoir trempé ou encore sur le pont de forêt tropicale des cas. En effet, si vous ratez votre backspam en 1, vous pourrez récupérer des items et donc au minimum une nouvelle protection de 3 secondes plus tard. Si vous disposez que d'une seule protection, ne la backspamez pas à la sortie de n'importe quel virage, vous risquez de le regretter. Cet aspect des backspams safe fait clairement la différence à très haut niveau. Plus vous saurez bien placer vos backspams, plus vous conserverez longtemps la première place. Sachez que le joueur en seconde position peut aussi prendre large pour prédire un backspam serré de votre part. A vous d'être malin et d'adapter vos choix en fonction de l'endroit où vous backspamez et en fonction de qui est votre adversaire en seconde position. Afin de le surprendre, vous l'aurez compris, backspam serré n'est pas tout le temps le meilleur choix. De plus, si jamais vous ne venez à vous retrouver sans aucun objet en premier et qu'une carapace rouge se dirige vers vous, pas de panique, tout n'est pas perdu. Comme expliqué dans le kit WF numéro 9, vous pouvez avoir l'occasion de wall break cette carapace rouge, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle se casse sur un mur. Pour ce faire, il faut que vous orientiez parfaitement l'arrière de votre carte et ce, au bon timing. C'est assez compliqué, mais cela peut vous sauver en situation d'urgence. Sachez également que les wall break sont plus simples à réaliser en moto inward. Petite astuce également, lorsque vous êtes dans un virage en train de frontrun en première position, qu'une rouge s'apprête à vous toucher et que vous n'avez qu'une bombe pour vous protéger, vous devez impérativement relâcher votre dérapage afin de vous remettre droit puis trail votre bombe. Si vous ne faites pas ça, la bombe explosera pendant que vous tournerez et vous sera alors touché par cette explosion. Le runner en première position est aussi le mieux placé dans les top positions pour la simple et bonne raison qu'il n'a aucun backspam à éviter étant donné que personne ne se situe devant lui. Pour le second et troisième, tout dépend du format dans lequel vous jouez et si ce sont des alliés ou des ennemis autour de vous. Partons du principe que vous êtes second et entouré d'adversaires. Il vous faudra à la fois éviter les backspams du premier et les snipes du troisième. Pour cela, dévier de sa trajectoire ou aller chercher des lines, donc des trajectoires dites safe est très intéressant. Les ennemis chercheront principalement à vous bloquer les lines serrées en mettant un backspam en sortie de virage par exemple ou encore en snipant à l'entrée d'un virage voire en ligne droite. Pas de secret pour gérer cela, il vous faut une très bonne vision de jeu. Bien appréhender vos adversaires et anticiper ce qu'ils vont faire ainsi qu'une très bonne connaissance des courses et de leur physique. Savoir ce qu'il vous fera perdre plus ou moins de temps en fonction de où vous allez. Dans cette phase de la course, des duels peuvent avoir lieu notamment avec les trails d'items qui doivent être esquivés ou encaissés. Plus vous vous entraînerez et plus vous pourrez gérer ces duels, le but est d'aller d'outplay votre adversaire pour permettre à vos alliés de remonter par exemple ou tout simplement leur permettre de prendre de l'avance si l'on se trouve en inter-team. Soyez également attentif à la mini-map, la carapace bleue est visible et le premier peut ralentir, vous laissant ainsi passer premier pour qu'elle vous touche. N'hésitez pas à regarder les streams des très gros joueurs mondiaux pour comprendre comment ils gèrent leur frontrun et ainsi vous en inspirer pour étoffer votre gameplay. Le pack, quant à lui, aussi appelé peloton en français, est un groupe de plusieurs joueurs qui peuvent avoir différents objectifs généralement situés entre la 4ème et la 8ème place. Mais les places peuvent s'étendre en fonction du moment de la course et à quel point les joueurs sont proches les uns des autres. Les items y sont variés et cette partie de la course peut vite se transformer en carnage. Dans cette phase du jeu, ceux qui ont la meilleure vision de jeu et ceux qui prennent des décisions plus rapides et plus efficaces l'emportent. Le decision making est donc très important. Des triples items aux étoiles en passant par la bombe et les bouts de feu, tout peut arriver. Ce flux d'items n'est pas anodin puisque les joueurs vont chercher à chain, c'est-à-dire combiner un maximum d'items pour faire le plus de dégâts et éventuellement remonter. Les joueurs à l'avant du pack auront l'espoir de rejoindre les premiers. Cependant, les joueurs dans le pack sont les plus exposés aux items et donc les plus susceptibles de se faire toucher puisqu'ils devront à la fois faire attention aux backspams des premiers mais aussi éviter énormément d'items tels que des triple vertes, boule de feu, boomerang, etc. Mais ils peuvent également faire de gros dégâts avec une bombe backspam bien placée dans un chemin étroit ou encore schlag. La notion de schlag est le fait de détruire des adversaires derrière vous en allant les chercher volontairement en mettant des coups de frein. Cette technique est très efficace grâce au triple item en étoile, avec un trail ou encore avec une plante piranha. Elle est très souvent utilisée lors des matchs de team pour permettre de faire ralentir les adversaires, permettre aux joueurs de son équipe de pouvoir prendre de l'avance ou encore forcer les ennemis à utiliser des objets très forts qu'ils souhaiteraient plutôt garder en réserve comme des billes, boues ou étoiles. De plus, si l'ennemi possède un éclair, forcer les dodges des adversaires notamment dans les top positions où il est très difficile de se procurer de nouveau un dodge est très important car très souvent l'ennemi sera alors dans l'obligation d'activer son éclair et donc vous le saurez et pourrez activer vos dodges en conséquence. Passons maintenant au snipe ou au backspam. Dans la partie précédente de la vidéo, on vous parlait de la physique des circuits. Cette notion de physique d'un circuit vous permettra de placer au mieux vos snipes ou backspam. Par exemple, vos snipes ont tendance à planer si vous êtes en glider et pareil pour vos backspam. Exemple de pays fromage, RR64 à la fin, Big Blue ou encore des airs tout secs. Et enfin, la notion de speed lors d'un snipe vous permet d'envoyer celui-ci plus loin pour tenter de toucher des adversaires à la base trop loin pour être touché. Exemple, à la sortie de glider sur voie céleste ou sur pistos d'hélice. Pour les snipes bananes ou snipes bombes, sachez que plus vous irez vite, plus votre snipe ira loin. Par conséquent, si vous voulez snipe un adversaire proche de vous avec l'un de ces deux items, vous pouvez soit ralentir ou freiner un petit peu pour que l'item lui tombe dessus ou juste devant lui, soit faire rebondir l'item sur une surface autre telle qu'un mur avant qu'il touche sa cible. Cependant, cette méthode est difficile à contrôler. Vous pouvez également snipe en dérapant dans un virage par exemple car celui-ci ira moins loin. De plus, concernant les snipes bananes et bombes lorsque vous réalisez un trick et que vous souhaitez snipe un adversaire, gardez en tête que snipe au début du trick donc pendant que vous prenez de la hauteur, votre item partira très loin devant et à l'inverse, si vous snipez en retombant sur le sol, la banane ou la bombe sera envoyée très proche de vous. Cela peut être très fort mais c'est aussi assez dangereux alors faites très attention. Pas de secret pour cette partie, il faut pratiquer mais voilà tout ce que l'on peut vous présenter. Le tout dernier point qui s'applique très bien au frontrun mais surtout au pack concerne le lag. Ce n'est pas parce que sur votre écran vous backspamez ou snipez un adversaire qu'il est automatiquement touché. Il faut également savoir appréhender celui-ci et vous remarquerez que finalement vous toucherez rarement un joueur car sur votre point de vue celui-ci s'est bien pris votre objet mais sur le sien ce n'est pas le cas. De même parfois vous toucherez celui-ci alors qu'il n'est clairement pas l'endroit où vous avez envoyé votre banane par exemple mais celle-ci était bien placée et dans sa line ou encore un backspam qui touchera bien le joueur mais une seconde après que vous l'ayez vu et ce à cause du lag. Il y a également les backspams en virage pour toucher vos adversaires de cette manière envoyez votre carapace ou votre banane devant l'adversaire et non sur lui si vous souhaitez le toucher car entre la durée de votre backspam et le moment où l'ennemi va se le prendre il y a un laps de temps où celui-ci continue à avancer et ne sera plus au même endroit qu'au moment où vous aurez envoyé votre objet. Pensez donc à envoyer l'item à l'endroit où sera l'ennemi et non pas là où il est au moment du lancer. Au niveau des backspams et comme dit dans le kit WF numéro 5 vous pouvez également utiliser les slides pour toucher des adversaires en ligne droite qui se situeraient sur votre gauche ou sur votre droite. Bien placés ils peuvent être dévastateurs et ruiner la map d'un adversaire. Certains endroits sur le jeu sont très connus pour ce genre de backspams comme la ligne droite à la fin de Big Blue ou celle à la fin de Forêt Tropical mais également les grandes lignes droites de Champidrome. De manière générale dans le pack ce qui fonctionne le mieux est le fait de jouer safe. Le but est de bien analyser la situation autour de vous de vous protéger des items et d'attendre l'erreur de vos adversaires avant d'agir à votre tour. De même lorsque vous jouez en solo par exemple mais cela s'applique également en team ne cherchez pas à toucher tous les joueurs qui sont autour de vous. Identifiez ceux qui sont dans des situations favorables pour atteindre le devant de la course et ceux qui sont en situation défavorable. Le but est donc de s'attaquer à ceux qui sont les plus susceptibles de s'offrir la première place à la fin de la course. Ça passe par exemple par le fait d'empêcher un joueur ayant un champignon de cut ou de toucher un autre adversaire avant qu'il utilise un bout ou une étoile. En conclusion aucun rôle n'est prédéfini au début d'une map et c'est quasiment tout le temps en fonction de votre position de la situation mais également de vos items que vous allez devoir reprendre une décision sur comment je peux au mieux gérer cette situation et utiliser mes items au maximum de leur capacité. Vous aurez alors un rôle à jouer qui sera de bague schlaguer ou alors rôner devant. Gardez en tête que vous devez maîtriser tous les compartiments du jeu mais que vous serez forcément plus à l'aise dans l'un d'entre eux en particulier. Au plus vous vous entraînerez et vous pratiquerez cela en équipe notamment plus vous serez expérimenté et pourrez prendre des décisions intelligentes. Le meilleur moyen de s'entraîner est de faire des interteams et ce peu importe votre niveau ne vous inquiétez pas mais rien ne vous empêche de vous entraîner également en lunge pour schlager gérer vos items en runnant ou en baguant ou encore améliorer votre vision de jeu par exemple. Et ça tombe bien le prochain kit WF vous présentera justement ce qu'est le lunge et comment rejoindre des parties et participer à celui-ci. Si cette vidéo vous a plu et si ses conseils vous ont été utiles n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si vous le souhaitez pour ne pas rater les prochaines vidéos et à partager ce kit autour de vous. Posez vos questions si vous en avez dans les commentaires comme d'habitude on y tâchera d'y répondre le plus précisément possible. En attendant je vous dis à la prochaine portez-vous bien c'était Linkos Bye tout le monde.